Bon alors est-ce que les abonnés de la chaîne à gauche veulent répondre à quelques questions ? C'est vrai ? Bon pourquoi t'es là aujourd'hui ? Bah pour montrer qu'on est là quoi. Je pense qu'il y a un petit côté bataille culturelle où montrer que même si c'est plié, qu'on pense que là avec les estimations c'est Macron, bah quand même que la gauche radicale est là et présente et que le combat continue et beaucoup dans la rue. Et du coup pour la suite, toi tu penses qu'il faut lutter comment ? Ça doit prendre quelle forme ? C'est quoi les objectifs ? Bah toujours la rue. Toujours mobiliser, politiser des gens. Et là il y a législatives aussi qui arrivent. Je pense que c'est important aussi. Ouais donc pour toi il y a un coup à jouer sur les législatives clairement ? Oui il faut absolument jouer sur tous les tableaux. C'est vraiment un côté pragmatique qu'il faut avoir. Moi c'est un peu mon côté matérialiste. C'est en dépit des idées et des idées qu'on peut avoir, ben il faut chercher le plus d'alliances et jouer sur toutes les lignes quoi. C'est ton petit côté léniniste quoi ? On va dire que oui. Bon et toi Berthe ? C'est un moment de politisation où c'est intéressant aussi de rencontrer des gens pour rentrer dans des orgues, former des nouveaux collectifs et puis parler de mode d'action quoi. Et les législatives toi ? Tu penses qu'il y a une carte à jouer ou c'est plus la rue ? L'articulation des deux ? Je sais pas, là dessus je fais confiance un peu aux Insoumis. Ils me disent d'aller se mobiliser, on se mobilisera. Mais moi je vais pas y mettre forcément un point d'intention en particulier. Je vais peut-être aller manifester ou aller tracter et tout mais sans plus. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Ben pour manifester contre tout ce qui est vote, comment ça a été orienté en fait ces votes de cette année, comme il y a 5 ans et comme on a pu répéter ça même sous Chirac. Donc c'est un plat réchauffé quoi en fait. Les modalités électorales elles sont insatisfaisantes d'un point de vue démocratique quoi. Complètement. Complètement. Et puis en plus je trouve qu'en fait c'est mettre les personnes en face des choix qu'ils devraient pas avoir à faire. On vote pas contre quelqu'un, on vote pour quelqu'un. Et donc là c'est vraiment toucher à la sensibilité des gens et de culpabiliser les gens. Si jamais Le Pen passe et ben c'est de ta faute et si Macron passe c'est de ta faute. Enfin bref, c'est se tirer les pattes entre nous alors que là maintenant il est temps de se mobiliser et qu'en fait il faut se mobiliser pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus en fait. Et là concrètement comment on fait pour continuer à lutter ? Est-ce que vous tablez sur les législatives, la rue, l'articulation des deux ? Ben les deux. Les deux de toute façon voilà, ben on est là ce soir à 20h. Là juste après les résultats, quels qu'ils soient en fait on savait pas les résultats. Donc on est là de toute façon quand on est là. D'ailleurs je connais même pas les résultats là j'ai pas vérifié. Ben c'est Macron qui est passé à 58 pour l'instant et 41 pour Le Pen. Donc après je suis intéressé de voir l'abstention aussi parce que 58% de quoi ? Et le programme de Macron n'est pas très réjouissant de toute façon. Et voilà et puis effectivement les législatives, oui. Ok. Pourquoi tu es là aujourd'hui ? Parce que la mobilisation politique ça se limite pas au vote. Je pense que c'est important de faire acte de présence dans la rue à la vue de tous. Pour montrer son désaccord qu'on peut pas exprimer avec un truc qui est aussi simple qu'un vote quoi. Et est-ce que tu penses malgré tout qu'il y a quelque chose à jouer au niveau des législatives ? En articulant ça éventuellement avec la rue etc. Oui ça c'est évident. Et puis ça c'est vu sur les cinq dernières années. Il y a énormément d'initiatives qui ont été lancées autour de tous les mouvements sociaux. Plein de collectifs autour de MeToo. Plein de collectifs autour des Gilets jaunes. Notre-Dame-des-Landes qui ont plus ou moins gagné. Enfin ils ont une situation vachement plus stable maintenant. Je pense que oui ça va se jouer justement puisque je pense que c'est le cas de pas mal des gens qui sont ici. Il y a cette verticalité là du pouvoir c'est quelque chose qui dérange beaucoup. Et je pense que les mobilisations elles se feront par d'autres biais quoi. Alors forcément il y a les législatives mais après les initiatives individuelles, les petits groupes, des trucs locaux quoi. Alors pourquoi tu es là aujourd'hui ? Je suis là aujourd'hui pour parler avec des gens et comprendre mieux la situation quoi. Et qu'est-ce qui fait que tu as besoin là de te mobiliser ce soir ? Bah déjà je pense que notre système de vote actuel il marche pas. Et il y a des meilleurs systèmes de vote et je pense voilà. Après c'est clairement pas la revendication principale que beaucoup de gens ont ici j'imagine. Mais c'est ce que moi je pense au moins. Tu trouves que les modalités d'élections elles sont complètement pipées quoi ? Ouais. Si on veut vraiment un vote représentatif du peuple entier et qui est pas faussé par... Enfin qui est vraiment randomisé et uniforme genre en termes mathématiques quoi. C'est pas le vote actuel qu'on a qui marche correctement quoi. Un vote de type primaire populaire, ce qu'ils ont essayé, expérimenté dans le cadre de la primaire populaire. Est-ce que c'est déjà plus intéressant d'un point de vue démocratique ? Je veux bien que tu m'expliques davantage en quoi ça consiste parce que voilà. Bon là je suis dans la merde en fait je sais pas trop. Il me semble que tu votes pour tous les candidats en même temps. Tu leur attribues des espèces de scores. Un ordre de préparation. Voilà et au fait les... Alors il y a aussi des impasses à ce modèle là. Ouais. Au sens où c'est les candidats qui vont faire le plus consensus qui vont en général être élus si j'ai bien compris. Ouais. J'ai répondu à ma propre question je crois. Ok ok. Comment tu expliquerais le fait qu'on arrive pas à mettre en place des dispositifs plus représentatifs ? Parce que les gens ils aiment pas essayer de nouveaux trucs. J'ai pas d'autres raisons à ça. Pour toi c'est pas plus une explication tout simplement de classe au sens où à partir du moment où on change les modalités, on prend le risque de mettre au pouvoir les classes qui sont dominées tout simplement. Notamment. Après voilà, il faut que les... Il faut justement que les gens de la classe que ça concernerait s'en rendent compte. ... ... Sous-titrage FR ?